Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur KichnyFM, on est dimanche, il est 20h, rendez-vous dominical, et pour une fois c'est bel et bien dimanche pour moi, et ça me fait tout bizarre de vous dire que c'est 20h, parce que pour moi il est 5h23 du matin, et je suis tout seul, oui, il n'y a personne d'assez fou pour faire un podcast avec moi à cette heure-là, je pense que vous avez deviné, et comme je n'avais pas de podcast de prévu, je suis le jour même où je poste le podcast, je n'avais pas d'autres podcasts de prévu dans les tuyaux, alors si, il y en a qui sont prévus, mais il n'y en a pas qui sont tournés encore, voilà, parce que il faut que les gens soient dispo, il faut que je le sois aussi, et ce n'est pas forcément évident, surtout qu'en plus là, on s'approche de la fin de l'année, donc franchement, je ne sais pas si ce ne serait pas le dernier podcast de l'année, voilà, après on verra du coup quand est-ce qu'on reprendra l'année prochaine, mais là je pense que vous comprendrez que ça risque d'être assez compliqué, mais bon, si je peux essayer de me démerder pour faire des podcasts avec des gens, ou d'en faire tout seul, histoire que vous ayez quand même votre petit rendez-vous dominical, je vais essayer, alors là, vous devez vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fout, qui je t'ai fout, franchement, tu fais quoi là, c'est 5h25, c'est dimanche, tu enregistres un podcast comme ça, oui, 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 en fait, je viens tout juste de me lever, ça doit peut-être s'entendre à ma voix, j'en sais rien du tout, et en plus, je vous parle de chocolat dans le titre, alors que je vous parle d'avoir un projet juste avant, alors, what the fuck, alors on va éclaircir un peu tout ça, franchement, je vais vous dire un truc, je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce podcast, c'est en total impro, c'est en total, pourtant en plus, je veux parler d'un sujet sérieux, mais je pense que le sujet, je vais le creuser plus que ça dans une vidéo psycho, à vrai dire, j'ai plus envie de vous parler de chocolat que de psycho, non, c'est bon, je plaisante, non, mais, putain, je suis bourré ce matin, enfin, ce soir, du coup, pour vous, oh là là, il faut que je me calme, alors, mais c'est le chocolat, je vous dis, mais c'est quoi cette histoire de chocolat qui se n'y fout, bon, tu vas arrêter de délirer tout seul et tu vas leur expliquer, alors, comment dire, comment dire, comment dire, déjà, en fait, si je suis levé aussitôt, c'est parce que j'ai passé une nuit épouvantable, alors, ça ne m'arrive jamais, ça ne m'arrive jamais, en général, je veux dire, moi, je disais même à des amis, je ne comprends pas comment vous pouvez me dire des fois que vous avez passé une nuit épouvantable, comment vous pouvez avoir mal dormi, alors, je comprends que ça puisse arriver, et je dis juste qu'en fait, pour ma part, en fait, moi, une fois que je dors, je dors, bon, après, ça m'arrive de me réveiller dans la nuit, mais je me rendors facile, et pour moi, la nuit se passe toujours bien, et là, l'exception qui confirme la règle, boum, nuit horrible, mais, enfin, horrible, elle n'est pas si horrible que ça, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, je n'ai jamais réussi à m'endormir, où j'ai somnolé pendant toute la nuit, et ouais, j'ai vraiment pas réussi à mon avis vraiment à m'endormir, je me suis réveillé à peu près toutes les heures, et comme je vous dis réveillé, des fois, je n'ai même pas l'impression d'avoir dormi, parce que je mettais du temps à m'endormir, je n'arrivais pas, bref, et j'ai compris, en fait, d'où ça venait, alors, il m'a fallu quand même quelques petites expérimentations avant de comprendre pourquoi, et là, peut-être que vous commencez à faire lien avec le titre, ou de moins, la deuxième partie du titre, pas la première partie encore, mais, en fait, c'est parce que, des moments, moi, ce que j'aime bien m'acheter, c'est du, on en vient au chocolat, justement, il est là, il arrive, il rentre en scène, j'aime m'acheter du chocolat noir, 98%, bio, tout ça, enfin, bref, on s'en fout, et j'aime bien, des fois, alors, soit pour me caler, soit par pur plaisir, je me prends un carré, et, je ne sais pas, je le laisse fondre dans la bouche, quoi, et puis, bon, je bouffe, tout simplement, par envie d'en bouffer, et il m'est arrivé d'en prendre, des fois, un carré les soirs. Et je me suis rendu compte, à plusieurs reprises, et la première fois, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais je me rendais compte que je mettais plus de temps à m'endormir, alors, surtout, quand c'est en semaine, c'est horrible, parce que, du coup, tu as envie de dormir, tu as envie d'être prêt pour le lendemain, pour le boulot, et tout ça, et tu n'arrives pas à dormir, bon, j'avais un peu de mal à dormir, à aller pendant une bonne heure, et puis, après, bon, ça passait, et puis, pendant la nuit, c'était bon, et puis, en plus, le chocolat, je ne le prenais pas juste avant de dormir, donc, bon, j'avais encore le temps qu'il soit assimilé, tout ça, sauf que hier soir, le problème, heureusement, on était samedi soir hier, donc, ça ne me dérange pas de pas trop avoir dormi cette nuit, il faudra juste que je dorme bien cette semaine. Eh bien, hier soir, j'ai eu la bonne idée, mais le pire, c'est que je le savais, parce qu'en fait, ça m'arrivait à plusieurs reprises de prendre des carrés de chocolat les soirs, et de me dire, attends, mais, c'est bizarre, c'est à chaque fois que je prends des carrés de chocolat que j'ai un peu de mal à dormir, donc, ça devrait être à cause de ça, et donc, je me suis dit, du coup, plus de carrés de chocolat les soirs, sauf que les samedis, en fait, si vous voulez, moi, je me fais un peu plus plaisir, c'est-à-dire que je ne regarde pas trop ce que je mange, ni quand je le mange, voilà, je relâche la pression, la semaine, je suis focus, le week-end, je suis détendu. Et puis, je me suis dit, ouais, je ne sais pas, il me reste deux carrés de chocolat, et puis, je n'ai plus du tout pensé à ça, et du coup, je me suis pris deux, donc, ça fait 20 grammes, 20 grammes de chocolat noir que j'ai mangé, et en plus, c'était, moi, sachant que je me suis couché à, je me couche tôt, je me suis couché à 22h30, j'ai dû prendre les carrés de chocolat à 22h. Mais quelle connerie, je n'ai pas fait, j'ai envie de m'endormir sur mon clavier. Non, mais c'est vrai, mais quelle connerie ! En fait, tu ne te rends pas compte, il ne faut pas croire, parce que j'ai souvent lu ces genres de trucs, oui, prenez du café, vous allez vous sentir plein d'énergie et tout, et en fait, le chocolat, j'ai pensé que c'est un peu pareil. Est-ce que tu as de la... Alors, ce n'est pas de la caféine qu'il y a dedans. Comment on appelle ça ? C'est autre chose, en fait, qui permet d'avoir de l'énergie. Je ne sais plus ce que c'est, du magnésium, je ne sais pas. Et donc, alors peut-être le café, oui, ça doit surexciter, après le chocolat, ça doit te donner de l'énergie d'une autre forme, mais tu ne le sens pas. Ou du moins, je veux dire, ce n'est pas un truc, ce n'est pas Popeye qui prend ses épinards ou je ne sais pas moi, ou Obélix ou Astérix qui va prendre sa potion magique. Vous n'allez pas vous sentir comme ça. Mais, alors je me disais, voilà, je me couche et tout, je ferme les yeux, j'essaie de dormir, un peu comme d'habitude, quoi. Et bon, des fois, ça m'arrive d'avoir un peu de mal à dormir, je mets une demi-heure, mais là, je sens le temps passer, et je lui dis, mais je n'arrive pas à dormir. Et là, alors je suis couché à 22h15, 22h30, et puis à bout d'un moment, je regarde le réveil, minuit et quart, et je fais, ah, et là, tout d'un coup, j'ai compris pourquoi, le chocolat. Mais puis, c'est que tu ne le sens pas, c'est juste que tu n'arrives pas à dormir. Tu fermes les yeux, tu penses à des trucs, tu commences peut-être un petit peu à somme de lait, mais tu ne dors pas. Non, tu ne t'endors pas. Alors, attention, je dis ça, mais dites-vous bien que ce que je dis pour moi, ce n'est pas forcément ce qui va se passer pour vous. Ça, c'est la grande erreur, c'est ce que j'entends de partout, parce que je regarde des vidéos un peu d'alimentation ou de muscus qui peut te donner de l'énergie ou ce qui est bon ou pas bon à manger ou quoi que ce soit. Ça, j'en ai vu depuis, je regarde ces genres de trucs depuis deux ans, c'est bon, là, je suis. Je ne regarde pas ça tout le temps, vous n'en faites pas, je ne suis pas un psychopathe de la nourriture. Je l'étais l'année dernière, maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous rassure, je suis guéri. Mais non, c'est juste que, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, alors, il faut manger ça pour avoir ça. » Et puis, tu as toutes les personnes, du coup, qui s'y mettent, qui abandonnent ce qu'ils aiment, et du coup, ils mangent ça juste parce que ça pourrait procurer de l'énergie et tout ça. Et en fait, non. En fait, ce n'est pas non, mais c'est juste que l'effet va différer en fonction des personnes. On est tous différents. Notre corps, j'ai envie de dire, interprète la nourriture de manière différente, due à notre composition différente, et raison pour laquelle, certains vont être un... Allez, comment on dit ? Excusez-moi, c'est le matin, pour moi, je perds un peu les mots des fois. Voilà. Donc, certaines personnes qui vont être intolérantes au lactose, donc qui ne vont pas pouvoir bouffer de produits laitiers, de lait, des trucs comme ça. Et d'autres pour qui ça va très bien passer. D'autres qui ne vont pas pouvoir bouffer des trucs avec du gluten dedans, et d'autres qui s'en foutent littéralement. Voilà. C'est tout simplement dû à notre composition et à notre manière d'être tolérant ou pas aux aliments. Putain, j'aurais dû manger, là. Je n'ai même pas mangé. Je vous jure, je suis sorti du lit, j'ai branché le micro, j'ai fait le podcast. Parce que c'est souvent les matins où je suis le plus inspiré. Voilà. Et là, je me suis dit, en plus, allez, vas-y. T'as passé tellement une super nuit. Ça va être du freestyle total. Sauf que je vais peut-être faire le lien avec la première partie du titre qui concerne le fait d'avoir un projet dans la vie. L'importance d'avoir un projet. Alors, je sais, le lien est un peu biscornu. Mais en fait, je voulais vous parler de ça, mais ça va être une sorte de préambule à une vidéo psycho que je ferai certainement dans l'avenir. Je ne sais pas encore quand. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est assez d'actualité pour moi en ce moment. Et qui, je pense, pourraient en aider beaucoup. Puis surtout, au début d'année, il faudrait que j'essaie de la sortir en décembre. Parce que ça pourrait vous aider pour début d'année, vous fixer un projet et tout ça. Ça pourrait être cool. Attendez, je bois un peu là. Je me détends. Je vous fais un petit peu de suspense. Boire le ventre vide, c'est génial. Bon, on ne va pas durer le podcast trop longtemps. Je vous préviens. Alors, à part si je suis inspiré, mais bon. Donc, pourquoi je vous parle de projet et tout ça ? C'est parce que, en fait, mangez du chocolat noir pour faire vos projets. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, souvent, avant de dormir, je pense à beaucoup de trucs. Et là, en ce moment, je suis dans une phase où les choses vont peut-être un petit peu changer pour moi. Alors, après, c'est personnel. C'est pour ça que je n'ai pas trop envie de m'étendre. Au début, je voulais vous dire vraiment mes projets et tout ça, mais ça reste assez personnel. Et ce n'est pas que j'ai envie de vous cacher des trucs, mais ça part un peu sur le financier, sur le professionnel, tout ça. Et puis, ce sont des choses qui ne sont pas encore faites. C'est juste du projet. Et limite, je n'aime pas trop en parler. Je n'aime pas trop être précis sur mes ambitions. J'aime dire à peu près ce sur quoi je projette, mais là, ça commence à être vraiment précis. Et si je vous le partage, je vais être précis. Et tant que ce n'est pas fait, je préfère que ça reste dans ma tête. Voilà. Et puis, surtout qu'en plus, ça ne vous concerne pas forcément. Donc, je n'ai pas envie que des personnes s'inspirent de mon projet pour autant parce que chacun doit trouver le sien. Vous voyez ? Mais ne vous en faites pas. Je ferai une vidéo pour vraiment parler de tout ça et être peut-être un peu plus précis pour vous donner des clés. Mais le fait est que moi, souvent, avant de dormir, je pense un petit peu à ce qui va se passer. Et comme je vous le dis, en ce moment, c'est d'autant plus d'actualité. Et grâce au chocolat noir qui m'a maintenu éveillé, j'ai pensé à plein de trucs. Mais j'ai vraiment été très loin jusqu'à mes 40 ans. Vous voyez ? J'ai eu 13 ans d'avance. Pourquoi 13 ans ? Parce que j'ai eu les 3 ans jusqu'à mes 30 ans qui, là, sont vraiment très précis. Je sais ce que je veux faire comme chose dans certains domaines de ma vie, professionnel, financier, projet même immobilier, projet. Voilà, ça va loin. Et après, j'ai même pensé à, du coup, une fois que ça se sera atteint, qu'est-ce que je projetterai de faire sur les 10 prochaines années encore, donc de 30 à 40 ans. Alors, dites-vous pas que ça y est, j'ai planifié toute ma vie. Non, c'est pas ça. Avoir un projet, c'est avoir une ambition, c'est avoir des bribes d'idées. C'est vous dire, tiens, voilà vers quelle orientation, voilà qu'est-ce que je pourrais faire, voilà qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie. Et non pas, voici de A à Z, de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, heure par heure, qu'est-ce que je ferais ? Non, 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 il faut arrêter les conneries. Non, non, ce serait un travail monstrueux et ce serait pas bien parce qu'il faut un petit peu de malléhabilité, si ça se dit. Dans la vie, il faut juste avoir des petites visions et puis c'est déjà pas mal. Et donc là, du coup, j'ai ma vision déjà pour jusqu'à mes 30 ans, une bonne vision très précise et puis après jusqu'à mes 40. J'avais jamais été aussi loin et j'ai l'impression qu'en fait, le chocolat noir, en même temps, ça m'a permis de démultiplier mes pensées. Ça peut démultiplier la force. D'ailleurs, peut-être que je l'utiliserai le matin maintenant, le chocolat. Je vais peut-être me mettre à le manger le matin pour avoir de l'énergie pour ma séance de sport. Alors, c'est pas bête. Il faudrait que je tente le coup. On verra si mes performances augmentent. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi, je suis un peu perdu. Oui, donc que le chocolat, je ne sais pas. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir du tout. Mais je pense que le fait que ça m'a maintenu éveillé, ça m'a permis de penser beaucoup et longtemps. Et donc, du coup, j'ai pu penser à tout ça. Et en même temps, voilà. C'est quelque part, je voulais vous introduire ce sujet-là, le sujet des objectifs. Et en même temps, comme je savais que j'allais vous en parler dans une vidéo psycho dans le futur, je ne voulais pas trop m'étendre sur le sujet dans ce podcast. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en me le vent, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça, mais je vais introduire un peu le sujet de manière un peu différente, un petit peu comique en vous parlant du chocolat. Parce que, voilà, sinon, je n'allais vous en parler que cinq minutes. Ou pas, je ne sais pas, parce que là, on va parler un peu des projets, mais on ne va pas trop s'étendre. Donc, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte d'autant plus à quel point c'était important de se faire des projets dans la vie. Et en fait, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, avoir un projet, ça vous donne un but. Ça vous donne un horizon. Et quelque part, ça vous donne une raison de vous lever tous les matins et ça vous motive. Si dans votre vie, en ce moment, vous êtes un petit peu désorganisé, vous couchez à point d'heure, vous vous levez à point d'heure, vous vous sentez un petit peu flasque, sans réelle ambition, et vous aimeriez bien que cela change, eh bien, dites-vous que cela va être en vous fixant un objectif que les choses peuvent changer. Parce que, en fait, si tu veux, dès le moment où tu te fixes un but dans un temps donné, eh bien, du coup, en fait, tu ne vas plus avoir le temps de procrastiner. Tu ne vas plus avoir le temps de ne rien faire. Vu que tu dis, ce but, il faut que je l'atteigne. Ce n'est même pas il faut, c'est juste que tu vas te dire, je me suis mis pour objectif de l'atteindre. Et donc, du coup, je mets tout en œuvre pour l'atteindre. Donc, en fait, dès le moment où vous n'allez rien faire, dès le moment où vous n'allez pas faire les choses pour atteindre votre objectif, vous allez vous dire, mais là, je n'avance pas. Donc, du coup, en fait, après, les choses que vous allez mettre en place, ça va devenir des automatismes, surtout si vous les répétez chaque jour, pratiquement chaque jour. Moi, c'est chaque semaine. Chaque jour de semaine, après les week-ends, je suis un peu plus détendu. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que la plupart des gens n'ont pas vraiment d'objectif. Et moi, je n'en ai pas eu pendant un moment. Et des fois même, je faisais les choses juste pour les faire, juste pour me dire que c'est bien de les faire, c'est bien de faire du sport, c'est bien de manger bien, c'est bien de bien dormir, c'est bien de tout ça. Mais je le faisais sans réel but ou alors c'était vraiment un but dérisoire, juste d'être bien, enfin, être bien dans sa peau, ça peut déjà constituer un but énorme. Mais je ne sais pas, j'avais besoin d'un but encore plus puissant. Et limite, je dirais que je n'ai même pas encore trouvé un but assez ultra puissant. Je me suis rajouté des mini-buts, on va dire, mais je n'ai rien de vraiment encore très 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 puissant. Même si là, tous les buts que je me suis fixés, c'est assez puissant justement pour que depuis déjà deux mois environ, je sois assidu, je sois assez discipliné pour faire les choses chaque jour de semaine, pour me lever. Parce que pour vous dire, aujourd'hui, je me lève à 5 heures tous les jours de la semaine et je me fais une heure et demie de sport, une heure, une heure et demie de muscu, avant d'aller au boulot. Voilà. Et je me donne vraiment à fond. Et avant, la muscu, c'était quelque chose, quand j'en faisais avant, qui était... Attendez, je baille. C'était quelque chose qui était chiant, en fait, pour moi. Je le faisais juste parce qu'il fallait que je le fasse. Juste parce que, voilà, je voulais changer physiquement, mais je trouvais ça chiant de suivre un programme, tout ça. Et là, maintenant que je le fais plus par plaisir qu'autre chose, du coup, maintenant, c'est devenu une bonne habitude et je le fais pas par contrainte. Voilà. Et dites-vous aussi que c'est des moments où vous allez pas faire les choses par contrainte, donc quand vous allez les faire par plaisir, que vous allez pas voir le temps passer. Vous allez pas tous les jours vous dire, « Ah, il faut que je le fasse. » Du coup, le temps va passer vite et les résultats, vous allez pas les voir venir. Enfin, vous allez pas les voir venir. Vous allez pas avoir le temps d'aller voir venir vu qu'ils vont arriver sans même que vous ayez le temps de les remarquer. Parce que, justement, ça veut devenir tellement une habitude, ce que vous faites que, « Wouah, putain, j'ai des résultats ! » « Trop cool ! » Alors que, en fait, je prends du plaisir à le faire. Ça va être quelque chose d'assez étonnant pour vous. Vous allez pas vous en rendre compte tout de suite, mais ça va être surprenant. Dès le moment où vous allez vous rendre compte que ce que vous avez mis en place, ça porte ses fruits. Parce que les personnes qui se fixent des objectifs qui ne sont pas les leurs ou qui ne se sont pas fixés des objectifs et qui font les choses juste parce qu'il faut les faire et qui, du coup, n'y prennent pas de plaisir et qui disent, « Ah, ben, je veux perdre du poids. » Voilà. Et donc, du coup, je vais mettre ça, ça, ça et ça en place. Alors, parfois, ils sont beaucoup trop drastiques. Les gens passent du coq à l'âne trop d'un coup. Il faut vraiment y aller petit à petit. Il faut vous fixer des petits objectifs. Il faut augmenter doucement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour la muscu. Au début, j'avais été trop vite. Et on m'avait passé... J'avais consulté des coachs pour qu'ils me passent leur propre programme. Mais je me suis bien vite rendu compte qu'au final, quand ce n'est pas ton programme, tu le suis plus par contrainte. Et là, j'ai mis un mois entier pour me constituer le mien. Et au début, j'ai commencé doucement. Au début, je me suis dit, « Bon, allez, ce serait bien que tous les matins, je me fasse un petit peu de muscu pour être en forme, juste pour entretenir ma forme. » C'est tout. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois maintenant, parce que ça va faire bien trois mois entiers que j'ai commencé tous les matins à m'entraîner. Et j'ai changé des petits trucs dans mon entraînement. Je me suis levé de plus en plus tôt. Au début, je me levais à 6 heures. Et puis après, je me levais 10 minutes plus tôt chaque matin parce que je me disais à chaque fois, « Ah, ce serait bien que je rajoute cet exercice. » « Ah, ce serait bien que je mette plus de ça, de répétition, de machin, de séries. » Et de fil en aiguë, je me suis constitué un programme de dingue. J'ai 40 exercices différents. Alors qu'au début, je n'en avais qu'une dizaine. Et petit à petit, je me suis levé de plus en plus tôt. Au début, je ne faisais qu'une demi-heure. Après une heure, il est maintenant pratiquement une heure et demie. En comptant l'échauffement, bien sûr, c'est très important. Je me chauffe au moins 10 minutes avant de commencer. Excusez-moi. Et voilà. En fait, c'est devenu petit à petit. Et comme ça a été petit à petit, et comme je l'ai façonné à ma manière, et comme moi, je le voulais, du coup, je l'ai intégré facilement. Et maintenant, je le fais avec plaisir. A tel point qu'au début, c'était juste pour être en forme. Et maintenant, j'y mets toute l'énergie comme pas possible. Et exactement comme je voulais avant. Ce qu'avant, je ne comprenais pas comment on pouvait apprécier la musculation ou apprécier de faire ça. Alors que maintenant, c'est bon, j'ai compris. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas des périodes un petit peu de remous. Peut-être qu'à un moment, je vais m'enlasser ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas-là, je prendrai les choses en main. Je changerai complètement de programme. Ou je me reposerai une semaine entière. De toute façon, d'ailleurs, pour les fêtes de fin d'année, je vais devoir totalement couper, dans tous les cas. Donc, ça fera ma période de repos. Et puis, hop, je repartirai de plus belle début janvier. Voilà, en espérant que je ne ferai pas trop le con pendant ces fêtes de fin d'année. Oh purée, mais je suis crevé. Ça s'entend, non ? Que j'ai mal dormi. Mais ce n'est pas grave. Bref, voilà. Bon, je ne vais pas trop, trop, trop m'étendre. Ouais, on va juste s'en tenir là. Mais voilà, juste pour vous dire vraiment à quel point c'est important d'avoir un objectif. Surtout si vous en avez marre de procrastiner, de faire rien. Si vous avez l'impression de ne rien faire de votre vie, tout simplement. Après, si vous vous complaisez dans le fait de ne rien faire et de passer votre temps et votre vie à ne pas faire attention à ce que vous faites et tout simplement profiter, entre guillemets, comme on dit, continuez. Ce n'est pas un souci. Il ne faut pas que vous vous sentiez obligé non plus. Attention, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de ça. Et je ne dis pas que c'est obligatoire. On peut penser que c'est le fait de faire des choses, de bien remplir sa vie qui va faire en sorte que vous en aurez bien profité à la fin de la vie et qu'elle aura été bénéfique. Moi, c'est comme ça que je pense, en tout cas. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes... Mais dans ce cas, je serais curieux de connaître un petit peu votre philosophie de vie que vous me le disiez en commentaire. Mais pour des personnes, le fait de vivre la vie au jour le jour comme ils l'entendent, sans rien prévoir, en flânant toute la journée, c'est peut-être leur raison de vivre. Et en fait, il faut la considérer comme une autre. Et sur le coup, on est 70 ou 80%. Enfin, vous êtes 70 à 80% à être comme ça et à vous plaire comme ça. Je ne sais pas. S'il y a des personnes comme ça qui se reconnaissent dans ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir me voir, à venir m'expliquer, parce que ça m'attrille. Parce qu'en fait, moi, dans ma vie, si je passe une journée à rien foutre, à part quand je l'ai prévu, parce que comme je vous dis, la semaine, je suis focus, les week-ends, je me détends. Donc si le week-end, un dimanche, je ne fous rien, je ne vais pas m'en vouloir. Parce que je sais, c'est prévu dans mon emploi du temps. C'est prévu, c'est aujourd'hui, tu ne fous rien. Mais si je fais ça chaque jour, je vais me sentir comme une merde. Et je me dis, putain, mais je n'ai rien foutu. Reprends-toi en main, putain. Et en fait, je me dis, si à la fin de ma vie, je n'ai rien accompli, je n'ai rien appris, je n'ai pas fait de choses, je n'ai pas aidé des gens, je n'ai pas appris des trucs, je vais me sentir, je vais me dire, mais putain, mais merde, mais tu es passé à côté de ta vie. Mais pour d'autres, non. Alors du coup, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. En tout cas, si vous faites partie des personnes qui ont envie de faire des choses de votre vie, commencez déjà par avoir un objectif. Par contre, je sais que ça ne va pas être facile. Et limite, l'objectif, moi, toutes les fois où j'entendais des gens me dire, ouais, il faut que tu aies un objectif, tout ça, et quand des fois, je me posais pour me dire, bon, allez, il faut que tu définisses ton objectif, à chaque fois, je n'arrivais pas à le définir. Parce que ce n'est pas en disant, allez, il faut que je me définisse ton objectif, donc ce n'est pas en vous mettant des contraintes d'avoir un objectif que vous allez le trouver. Parce que du coup, en vous disant, il faut que je trouve un objectif, déjà là, vous vous posez une contrainte, vous mettez déjà des barrières à vous dire, bon, maintenant, il faut que... Et donc, vous ne laissez pas libre cours à votre imagination de vous trouver... Enfin, que votre imagination trouve elle-même votre objectif. Et en fait, ce sera plutôt des moments où vous allez être tranquille, où vos pensées vont un petit peu s'éparpiller ailleurs, que vous allez petit à petit façonner votre objectif, du moins, c'est de la manière dont ça s'est passé pour moi. Et voilà, petit à petit, avec mes pensées, tout ça, les soirs, et bien, j'ai pu constituer plusieurs objectifs, excusez-moi. J'ai pu constituer plusieurs objectifs. Et c'est pour ça que du coup, je vous conseille du chocolat noir, les soirs, avant de dormir. Comme ça, vous n'allez pas dormir, vous allez beaucoup penser. Et faites ça un week-end, plutôt. Et du coup, vous n'allez pas avoir le choix de penser, et du coup, vous allez façonner votre objectif tout seul. Bon, bien sûr, c'est une plaisanterie. Je plaisante, c'est pas... Je ne vous conseille pas de le faire, parce que sinon, vous n'allez pas dormir, c'est horrible. Mais voilà, c'est une chose à penser, c'est une chose à... Ça peut être un bon début, pour commencer à changer un petit peu de vie. Et comme là, on est... Et puis, il faut y croire aussi. C'est très important. Il faut y croire. Il faut croire que c'est possible de changer, il faut croire que c'est possible de faire les choses, parce que déjà, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas pouvoir avancer, ou vous allez faire ça une semaine, et puis vous allez jeter l'éponge. Donc, voilà. Il y a une part aussi de croyance là-dedans. Il faut croire en vous, en vos ambitions, au fait de pouvoir changer. Et après, vous allez voir, ça va venir tout seul. Mais voilà, comme là, on est en fin d'année, c'est le moment de mettre les choses au clair, de mettre les choses au point, de faire le bilan sur votre vie, sur ce que vous voulez. C'est le moment de recommencer du pompier, de recommencer une nouvelle année sous un meilleur hospice, et de mettre les choses en place pour changer, et devenir une meilleure version de vous-même. Voilà. Bon, écoutez, là, j'ai trop faim. Je vais m'en aller. Je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que vous aurez pensé de ce podcast. En tout cas, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner aux occupations. Et ciao à tous.